J'invite à venir prendre place les anciens secrétaires de la conférence. Les membres du Conseil de l'Ordre. Sous-titrage MFP. Les anciens bâtonniers non membres du Conseil de l'Ordre. Sous-titrage MFP. Les bâtonniers, vice-bâtonniers en exercice des barreaux français de la conférence des sangs. Et les bâtonniers étrangers francophones. Sous-titrage MFP. Les anciens bâtonniers membres du Conseil de l'Ordre. Monsieur le bâtonnier Michel Guichard. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers consœurs, chers confrères, chers amis, chers tous. Soyez remerciés de votre présence. J'ai le plaisir d'Ordre. Un hommage à nos défunts, des remises de prix, le discours du bâtonnier et enfin le théâtre d'un procès fictif d'une personnalité du monde culturel, artistique, journalistique, religieux, économique, judiciaire ou politique. Cette année, nous avons l'honneur, la chance et le privilège d'accueillir et d'entendre en quelques instants une figure du monde artistique. Mademoiselle Fanny Ardent. En m'aidant à m'installer dans ma fonction, je voulais le remercier devant vous ce soir et lui donner la parole. Merci, monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier, je vais vous faire une confidence. Lorsque vous m'avez proposé de prendre la parole, j'ai longuement hésité. Je ne suis plus bâtonnier, cela n'a échappé à personne, le temps a passé. Vous tenez les rênes de notre barreau fermement depuis maintenant de nombreux mois. Alors pourquoi diable prendre la parole ? À l'instar d'Alfred de Musset, j'ai toutefois appris qu'il en est avec son bâtonnier comme avec les femmes. On peut avoir le dernier mot à condition que le mot soit oui. Donc, oui, je prends la parole et finalement avec une certaine gourmandise. Non pas par peur d'avoir à écouter, car je sais que ce soir avec nos deux secrétaires et l'envoûtante Fanny Ardent, cette rentrée est placée sous le signe du théâtre et de la poésie. Non pas également pour vous flatter. Écoutez, notre garde des Sceaux ne l'a rappelé pas plus tard qu'hier au sénateur. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Je ne le flatterai pas non plus d'ailleurs. Non, cette parole, je la prends pour vous gratifier. Au mois de décembre, l'année dernière, en plein acte 2 de cette crise sanitaire qui n'en finit pas décidément, j'ai pu en comité restreint procéder à la remise du bâton. C'est un petit bâton, toutefois, que je vous ai donné et que vous conserverez jusqu'à la fin de votre mandat. Fait de verre et d'acier, il contient un papier sur lequel est inscrit notre serment. À l'une de ses deux extrémités sont gravés nos deux noms et ainsi s'involiviser le passage de moi à vous. Un bâton, j'en ai moi-même reçu un des mains de mon prédécesseur, le bâtonnier Logerie. Mon ami, qui a bien failli m'oublier ce soir-là, tu te souviens, Pierre-Anne ? À l'une des extrémités de ce bâton, que j'ai fini par récupérer, sont gravés son nom et le mien, et ainsi symboliser le passage de lui à moi. En revanche, je n'ai pas pu vous remettre, monsieur le bâtonnier, en présence de tous nos confrères, le bâton. Celui qui a vocation à rester à l'ordre et à passer entre les mains des bâtonniers successifs, créé spécialement à l'occasion des 50 ans de notre barreau que nous fêterons l'année prochaine. Aujourd'hui, et pour quelques jours encore avant que la cinquième vague nous submerge, l'occasion se présente enfin, alors ce bâton, le voici, monsieur le bâtonnier. Il a été sculpté par un artiste, Frédéric Baudoin, qui a puisé son inspiration dans trois sources. La modernité, que l'on trouve dans sa ligne. La défense, avec toute cette solidité que l'on ressent exprimée par l'arche du même nom, gravée sur son pommeau en référence à notre logo. Quant à Saint-Yves, dont les vertus dominantes étaient la pauvreté et la charité, il est symbolisé par la matière qui le compose, le bois. Plus précisément, le frène, symbole de l'apaisement. Et en ce qui concerne la gravure, le buis, à forte symbolique chrétienne, puisqu'il évoque la résurrection. Alors, oui, il évoque la résurrection. Certains se demandent peut-être pourquoi un bâton et pourquoi Saint-Yves. Permettez-moi de remonter brièvement le temps. Sous l'Ancien Régime, les gens de justice étaient réunis au sein d'une confrérie dont le patron était Saint-Nicolas, célébré pour avoir notamment sauvé trois officiers accusés de complot contre l'empereur Constantin, en inspirant un songe à ce dernier qui les déclarera par la suite innocents. Le représentant de cette confrérie, choisi parmi les plus dignes de ses membres, portait dans les cérémonies et processions un patron à l'effigie de leur Saint-Patron. Avec le temps, ce porteur a pris le nom de bâtonnier. Puis, progressivement, il est sorti de son rôle religieux pour prendre celui de chef, veillant à la discipline de ses pères. Ce rôle de chef est finalement tacté à la fin du XVIIe siècle avec le bâtonnier Montolon et son conseil, qui se sont vus ainsi attribuer le pouvoir disciplinaire jusqu'alors entre les mains du Parlement. Et c'est en s'appropriant ce pouvoir disciplinaire que le barreau a gagné son indépendance. Il ne faut pas l'oublier. Saint-Yves, quant à lui, né en 1253 d'un sénateur breton près de Treillier, était à la fois prêtre et magistrat. Animé par la foi, il était également et surtout l'avocat des pauvres, le défenseur des veuves, des orphelins, la providence de tous les nécessiteux. Canonisé en 1347, c'est alors que sa figure se substitua à celle de Saint-Nicolas sur le bâton de la confrérie. Certains disent qu'il fut le premier avocat à rentrer au paradis. D'autres, moins délicat, qu'il fut également le dernier. Je ne le crois pas. Les portes du paradis sont grandes ouvertes aux avocats. Sauf peut-être un autre garde des Sceaux. Vous me direz, il n'est plus avocat. Ce bâton est donc le symbole de la mission du bâtonnier, veiller à l'observation des devoirs de l'avocat, mais aussi à la protection de ses droits. Cette dernière mission est des plus essentielles, car à travers les droits des avocats, ce sont les droits des justiciables qu'il s'agit de défendre. Le combat très récent pour la défense du secret professionnel en est la parfaite illustration. Car Talleyrand l'a écrit, on peut violer les lois sans qu'elle crie. Il appartient alors au bâtonnier de dénoncer ces violations et d'affirmer avec Saint-Yves, bien que ce soit une chose étonnante pour le peuple, non, l'avocat n'est pas un voleur. J'ai aimé la mission de bâtonnier, même s'il est vrai que j'aurais apprécié l'exercer dans une conjoncture, disons, plus calme. Que fut mon bâtonnat ? Je répondrai à cette question avec les mots d'Aznavour, puisque notre barreau a désormais des liens privilégiés avec le barreau d'Arménie. Le bâtonnat, ce fut d'abord des amis, des trois sortes décrites par Fontenelle. Des amis qui vous aiment, des amis qui ne se soucient pas de vous et des amis qui vous haïssent. Ce fut des amours, les mêmes qu'avant toutefois, indispensables. Ce fut aussi et surtout des emmerdes. Plusieurs escadrilles, je pense. Si, comme l'a écrit le général de Gaulle, oui, parce qu'en cette période préélectorale, tout le monde se rebondit gaulliste. J'ai estimé que cela ferait plaisir au plus grand monde que je le cite. Si, comme l'a écrit le général de Gaulle, donc, c'est en étreignant les difficultés que l'homme de caractère se réalise, je pense être aujourd'hui particulièrement réalisé. Entre grève au pluriel et Covid, avec les membres du personnel et les membres du Conseil de l'Ordre, c'est peu dire que nous n'avons pas été épargnés et que la tâche fut rude. Alors, pour conclure, M. le Bâtonnier, permettez-moi en présence de cette belle assemblée de les remercier chaleureusement. Car malgré ces crises, grâce à eux, nous avons pu faire fonctionner l'Ordre tout en menant à bien nos différents projets. Permettez-moi de remercier également tous ceux avec qui j'ai travaillé en bonne intelligence, même si, pour certains, ils se reconnaîtront, nous avons eu quelques désaccords, et qui sont présents ce soir en leur grade et qualité, représentants et élus du département, chefs de juridiction, représentants des chambres consulaires, représentants de l'Institut des Hauts-de-Seine et du Conseil départemental. Permettez-moi de remercier aussi tous les bâtonniers et membres élus du CNB, du Barreau de Paris, de la Confdescent, des Barreaux étrangers, de la BIF, de l'UIA, de la CB, de la FBE et de la CNBF. Nous aimons les signes dans la profession. Tous ceux avec lesquels nous avons œuvré sans relâche et avec lesquels, face aux épreuves, se sont noués de véritables liens d'amitié. Merci enfin à vous tous, chers confrères, avec lesquels j'ai passé des moments fabuleux, exigeants, fatigants, mais fabuleux. Monsieur le bâtonnier, j'en ai fini, je vous rends la parole et je vous remets ce bâton, je vous le remets avec d'autant plus de plaisir que je le sais en de très bonnes mains. Merci beaucoup, Vincent. Ce bâton, je le garderai, mais je le transmettrai aussi. C'est notre devoir en tant que bâtonnier de le passer aux autres. Maintenant, il est une autre tradition plus douloureuse, celle d'honorer la mémoire de nos confrères et consoeurs, disparus au cours de l'année. Notre barreau a perdu le 5 mars 2020, à quelques jours de la prise d'effet du confinement, notre confrère Marcel Visselin, qui comptait parmi ses huit membres fondateurs. Né le 17 mai 1924 à Paris, fils d'un avoué près la Cour d'appel, il avait prêté serment le 18 mai 1949, avoué près le tribunal de grande instance de Paris. Il avait, en 1972, après la fusion des deux professions d'avoué, de première instance et d'avocat, opérées par la loi du 31 décembre 1971, répondu aux sirènes du président Bruno et du procureur Martin, chargés d'installer un barreau à Nanterre dans le ressort de la nouvelle juridiction judiciaire dont ils étaient en charge. Il s'y était inscrit le 19 septembre 1972. Grand, élégant, amical, autant qu'excellent procédurier, il a contribué fondamentalement à organiser notre nouveau barreau avec ses institutions propres et à asseoir sa crédibilité en face des appétits territoriaux de notre grand frère parisien encerclé par le périphérique. Le tout jeune bâtonnier que j'ai été en 1980 et 1982 savait pouvoir trouver en lui l'appui d'un père, la compétence d'un maître en procédure, la chaleur d'un ami. Bien qu'il ait cessé d'exercer en 1999, nous lui devions assurément, au nom du barreau, des remerciements, un salut confraternel et un souvenir chaleureux. Cher Jean-René, c'est avec tristesse que nous apprenions l'an dernier que tu nous avais quitté à 68 ans, le 30 mai 2020. Tu as toujours privilégié le service des autres, tant en qualité d'avocat que d'officier de réserve de la gendarmerie au grade de lieutenant-colonel pour lequel tu as été décoré des insignes d'officier de l'Ordre national du mérite. Tu as prêté serment en 1976 et rejoins notre barreau il y a 36 ans, en 1984, l'un de nos points communs. Tu laisses l'image d'un confrère d'une grande gentillesse, discret, mais ouvert à la discussion une fois la glace brisée. Pour celles et ceux qui te connaissaient, tu es en effet toujours prêt à échanger avec élégance sur tous les sujets de la profession, dont tu incarnais parfaitement les valeurs, confraternité, solidarité, intégrité, loyauté, et rigueur. Tu aimais passionnément l'avocature, au point d'avoir bien du mal à faire valoir tes droits à la retraite. C'est bien là le seul dossier pour lequel tu ne t'es pas empressé de faire diligence, contrairement à ta réputation de bourreau de travail. Malheureusement, le destin ne t'en a pas laissé le temps. Nous garderons longtemps ton souvenir au palais, troquant ta tenue moto pour la robe d'avocat. Cher Jean-René, pour toutes celles et ceux qui t'ont côtoyé comme moi pendant toutes ces années, tu as été et resteras à jamais, selon l'expression consacrée, une belle personne, un modèle d'avocat. Alain Boyer était un homme passionné, travailleur et dévoué à ses clients. Ancien conseil juridique, il fut un avocat comme on n'en fait plus. Il exerçait son métier, principalement dans les beaux commerciaux, avec droiture et dans le strict respect des règles déontologiques. Nous pouvions passer des heures à parler de politique, de l'avenir de notre profession ou encore de sa chère Provence qu'il évoquait avec tant d'émotion que ses mots suffisaient à nous faire voyager. Sa maison près d'Avignon était l'endroit privilégié où il se ressourçait et où il retrouvait ses racines provençales. C'est un être généreux, honnête, travailleur, cultivé, qui se dévouait pour sa famille et surtout qui adorait son petit-fils. Professionnellement, il ne comptait pas ses heures et mettait un point d'honneur à régler les affaires qui lui étaient confiées. C'était une belle personne, sa présence et son courage resteront à jamais dans ma mémoire. Ce que je retiendrai surtout de lui, c'est qu'il était un modèle d'humanisme. Cathy Lasseg est née à Mulhouse le 9 juillet 1952. Elle a poursuivi toutes ses études primaires secondaires à Neuilly et s'est inscrite à la faculté de droit de Nanterre début 1970. Elle y a suivi ses études de droit, a obtenu sa maîtrise en droit et son CAPA. Toutefois, elle a préféré se marier, avoir un premier enfant, Emmerich, née en 1980, avant de prêter serment. Elle s'est inscrite, si j'ose dire, comme assistante de son mari, avocat à Paris. Finalement, elle a franchi le CAPA en février 1981, a prêté serment, et s'est inscrite immédiatement au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a développé un cabinet plutôt dirigé sur la représentation devant le tribunal de commerce de Nanterre. Et grâce à son entregenre, son intelligence, son organisation, elle a très vite développé son cabinet pour le diriger également sur le tribunal de commerce de Paris, de Créteil et de Bobigny. Elle a été élue membre du Conseil de l'Ordre en 2001, pour trois ans. Elle a ensuite continué à développer son cabinet jusqu'en 2015, époque où elle a cessé son activité. Elle s'est retirée à Orléans en 2017 avec son compagnon Christophe et elle a appris, dans le courant de l'année 2019, que minée par une procédure de divorce qui a duré 17 ans et durant laquelle rien ne lui a été épargné, elle était atteinte d'un mal incurable avec un pronostic vital de 18 mois. Elle a lutté farouchement. Tout le monde se souviendra de Cathy Lasseg, une femme toujours élégante, souriante et qui avait également beaucoup d'humour. C'était une grande fumeuse devant l'éternel et elle a, elle-même, jusqu'au dernier moment, dirigé tout ce qu'il fallait concernant son départ. Et comme je le disais, grande fumeuse devant l'éternel avec son fume-cigarette, elle a elle-même choisi l'urne dans laquelle reposent aujourd'hui ses cendres. Cette urne s'appelle Cendrier. Cathy, sois heureuse là où tu es. Le bâtonnier Jean Aquaviva nous a quittés le 16 mars de cette année. Je l'ai vu pour la dernière fois en septembre 2020 à Ajaccio. Il était déjà bien fatigué et vivait avec une assistance respiratoire. Nous avons eu, Jean et moi, une carrière professionnelle parallèle. Il a été mon voisin de bureau à Fidal pendant une trentaine d'années et nous nous sommes retrouvés en Corse où il s'est retiré pour sa retraite. Comme lui, vous le savez, j'ai été bâtonnier de notre ordre. S'il fallait qualifier Jean Aquaviva, je dirais bien simplement et bien sincèrement qu'il a été un grand professionnel. Au sein du cabinet Fidal, il s'est d'abord spécialisé en droit du travail, puis il a étendu son champ de recherche à l'économie, donnant au département qu'il a dirigé sur le plan national sa dénomination « Département économique et social ». Dans son exercice professionnel, Jean Aquaviva a toujours eu le souci de la formation des jeunes souhaitant s'investir dans ce domaine, mais aussi d'assurer une formation permanente des avocats de son département, persuadé qu'il était que c'est bien par la technique que devait s'exercer notre profession pour la plus grande satisfaction de ses acteurs et des clients de ces derniers. Il s'est aussi rapproché des universitaires avec lesquels il a entretenu des relations réciproques. Jean Aquaviva a aussi eu le souci de bien faire connaître le rôle du droit dans la structuration et le développement des entreprises au travers de conférences ouvertes à tout public intéressé. C'est toute cette expérience professionnelle que Jean Aquaviva a mise au service de notre ordre et plus généralement de notre profession pendant son mandat de bâtonnier en 1997 et 1998. Formation initiale et continue des avocats, organisation et participation à toute manifestation tendant à faire connaître la profession d'avocat, le rôle spécifique de notre ordre et bien évidemment l'importance de la pratique du droit, tels ont été les grands axes de sa mandature. Je ne peux pas terminer cette brève évocation sans me souvenir de ce bel accent corse qu'il mettait facilement au service d'un humour qu'il aimait partager avec son auditoire. Pour ta délicatesse, pour ta confraternité, pour ta rigueur, pour ton éloquence, pour ta disponibilité, pour ta courtoisie, pour ta loyauté, pour tes éternelles références à Audiard, Georges Brassens, Alphonse Allais, Pierre Dac, Bobby Lapointe, Jean-Yann et les autres, pour les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Merci Loï. Salut Lénie. Salut May. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je voulais aussi vous inviter à l'hommage que nous rendrons en robe à notre confrère Loïs Lemoyne le lundi 22 novembre à 10h en la cathédrale de Nanterre. La messe sera célébrée par Mgr Rouget, que je remercie. Je voulais ne pas conclure cet hommage sans vous annoncer le décès de Yann de Givray le 11 novembre. C'était un excellent avocat fiscaliste et une figure emblématique de Fidal. Il avait commencé sa carrière en 1976 en Bretagne, puis il avait rejoint la direction technique de ce cabinet en 1988. Il était le président de l'Institut des avocats conseils fiscaux et le trésorier de l'International Fiscal Association. Son élégance, son charisme, son esprit vif et ses conseils éclairés ont marqué ceux qui ont croisé sa route et je peux en témoigner. Les personnes qui l'ont côtoyée ont également en mémoire sa droiture et sa bienveillance, qualité qu'il tentait vainement de dissimuler derrière la pile spectaculaire de dossiers amoncelés sur son bureau. Adieu l'ami, le monde des fiscalistes ne vous oubliera pas. Enfin, mes derniers mots seront pour le bâtonnier de Port-au-Prince, mon férié d'Arvol, lâchement assassiné le 28 août 2020 en sa résidence. Docteur en droit public, professeur en droit constitutionnel, il se bagarrait pour qu'Aïti devient d'état de droit. Ses derniers mots ont été « Le pays n'est ni géré ni administré. » Il a refusé que la Constitution soit abrogée. il laisse le barreau de Port-au-Prince, orphelin. Son analyse s'était là à se confirmer. Voilà. Maintenant, nous allons procéder aux différentes remises de prix. Tout d'abord, le prix des éloquences francophones dédié à Loïs Lemoyne. J'appelle ainsi Marie-Félipeau, secrétaire de la conférence qui a organisé cette année ce concours, à venir remettre les prix. Merci, monsieur le bâtonnier. Hier soir, s'est tenue la soirée des éloquences francophones sur le toit de la Grande Arche de la Défense. J'invite les lauréats à me rejoindre sur scène, monsieur Philemon Noël, étudiant à la faculté de Nanterre, et maître Félix Molteni du barreau de Bordeaux. Un prestigieux jury a entendu les plaidoiries de huit avocats de divers barreaux francophones et quatre étudiants de l'EDAC et des associations Lysias sous la forme de procès fictifs de personnalité. Tous ont été brillants, drôles et tout aussi poétiques pour nous parler d'Ève, d'Elon Musk ou même de Galilée. Nous avons été particulièrement chanceux d'entendre les plaidoiries d'avocats des barreaux d'Haïti, de Beyrouth, de Dakar, de Genève, de Luxembourg, de Toulouse, de Bordeaux et des Hauts-de-Seine. Je félicite monsieur Philemon Noël qui a littéralement râpé sur les formules chimiques de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Et pour les avocats, bravo à maître Félix Moulteni qui est parvenu à faire passer Hannibal Lecter pour le plus doux des agneaux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une belle manifestation. Nous sommes partis de la légende des siècles jusqu'à arriver à San Antonio. C'est dire le talent de nos jeunes éloquents. Nous allons maintenant remettre le prix des secrétaires de la conférence. J'appelle donc Antoine Cristin, président de l'association des secrétaires de la conférence, pour attribuer le prix aux secrétaires de la conférence 2020 et 2022. Merci, M. Pâtonnier. J'appelle effectivement à la barre dans un premier temps les secrétaires de la conférence de l'année 2020 et 2021. Ne le rendez plaise. Jean-Baptiste Devara et Amaury Le Bourdon. Applaudissements 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 Et les secrétaires qui animeront la rentrée 2022, les secrétaires élus pour l'année prochaine, Mayol Pestre et Joséphine Collin. Applaudissements 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 Un autre prix, notre nouvel incubateur, Avocat Lab, avec l'association Gastineau, va remettre plusieurs prix. Je demande à Yann Leclerc, secrétaire général, de me rejoindre pour la distribution de ces prix. Applaudissements 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 Merci, M. le Bâtonnier. Bonsoir à tous. Et oui, le barreau des Hauts-de-Seine a un incubateur. On a fêté cette année la première bougie et cet incubateur a effectivement développé trois types d'actions. D'abord des matinales, pratiquement tous les mois. Ensuite, l'incubation. Nous avons incubé trois projets de start-up dynamique. Et puis, ce soir, nous attribuons deux prix. Alors, je vais appeler Marie Fernet et Ganaël Soussant. Applaudissements 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 Alors, Ganaël Soussant a développé une interface qui s'appelle Applicable Avocat et qui réinventent la relation avocat-client. De cette manière, les justiciables ont la possibilité de consulter en temps réel l'état de leur dossier et donc ça leur permet effectivement d'avoir un meilleur contact avec les avocats. L'incubateur a attribué un prix de 15 000 euros qui servira à Ganaël Soussant et à ses équipes à développer son interface. Bravo. Applaudissements 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 Le deuxième prix, le prix coup de cœur, a été attribué à Marie Ferney et Anne Portman c'est tourisme judiciaire. Alors vous allez me dire il y a un petit côté curieux de mélanger tourisme et judiciaire mais pas du tout. C'est parti d'une idée qui est que finalement lorsque l'avocat est sorti de sa juridiction et qu'il est loin de ses bases, il a besoin de connaître les restaurants, de connaître l'état des greffes, les adresses, etc., les contacts et donc cette interface va permettre de proposer aux avocats une solution collaborative qui va être enrichie par les confrères et c'est ça qui nous a beaucoup plu et donc l'incubateur a délivré un prix de 5 000 euros qui va permettre à Marie et à Anne de développer l'application et d'avancer dans leur projet. Félicitations. Merci Yann. Nous allons remettre trois derniers prix sur le thème de la liberté. L'un pour le concours d'écriture, l'autre pour la meilleure photo noir et blanc et le dernier pour la meilleure photo couleur. J'appelle pour remettre ces prix le bâtonnier Pierre-Anne-Logery. Bonsoir à tous. Alors la commission Vie du Barreau fait beaucoup de choses et par exemple on a parce que monsieur le bâtonnier l'a accepté acquis un piano qu'on a mis dans nos locaux pour les confrères qui ont envie d'en jouer un peu comme dans les gares ou dans les aéroports. On a un ciné-club on a des rencontres littéraires menées de main de maître par Emmanuel Fénalagheny et Émilie Gé. On a une chorale et puis nous est venue l'idée de créer un concours d'écriture et de photos. Et ce concours était ouvert à l'ensemble des avocats de notre baron mais également les barreaux jumelés les barreaux amis les barreaux étrangers dont beaucoup de représentants sont ici ce soir. Le thème en était la liberté et le prix de l'écriture de la plus jolie écriture a été décerné par le jury à madame Cécile Hévin pour son texte « Graines de violence ». Merci à vous. Merci madame. Le prix de la plus belle photo couleur a été décerné à Philippine Meyer. Bravo. Et enfin le prix de la plus belle photo en noir et blanc a été décerné à Marc Flamand. Merci beaucoup. Bravo. Alors l'année prochaine ce seront les 50 ans du barreau les 30 ans de la fusion. Le prochain concours de photos et d'écriture sera sur le thème de la fraternité. Voilà. Alors je vais vous dire un petit poème. Non c'est pas vrai. Je rigole. Allez bonne soirée. Et voilà le temps du discours du bâtonnier. Madame la députée Constance Le Grip Madame la députée Céline Calves Madame la députée Christine Aignan Mesdames et Messieurs les magistrats et particulièrement Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles Madame le Premier Avocat Général représentant le Procureur Général près la Cour d'appel de Versailles Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nanterre Monsieur le Procure de la République près du Tribunal Judiciaire de Nanterre Madame la Directrice du Tribunal Proximité de Boulogne Monsieur le Vice-président et Messieurs les présidents de section des conseils de Prud'homme de Nanterre et de Boulogne Mesdames et Messieurs les magistrats Monseigneur l'évêque de Nanterre Monsieur le doyen Université de Sceaux Monsieur le directeur de l'IEJ de Nanterre Madame la directrice de la maison d'arrêt de Nanterre Monsieur le directeur et Madame la directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion Madame la directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine Monsieur le directeur du cabinet du maire de Neuilly Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine Madame la présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine Monsieur le président de la compagnie des experts de justice Mesdames et Messieurs les représentants des institutions du département de la région de la CCI de la chambre des métiers et de l'artisanat Mesdames et Messieurs les avocats et particulièrement Madame la vice-présidente du conseil national des barreaux la présidente de la conférence des bâtonniers chère Hélène Monsieur le premier vice-président de la conférence des bâtonniers chère Bruno Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris chère Olivier Madame la bâtonnière élue de Paris chère Julie Monsieur le vice-bâtonnier élu de Paris chère Vincent Mesdames et Messieurs les bâtonniers vice-bâtonnier et bâtonnier élu de la conférence des 100 Mesdames et Messieurs les bâtonnier et bâtonnier élu de la conférence des barreaux d'Ile-de-France Monsieur le président de l'Union internationale des avocats Madame la présidente de la fédération des barreaux d'Europe Mesdames et Messieurs les bâtonniers membres et représentants des bureaux de Bruxelles de Mons du Luxembourg d'Haïti de Dakar et de Beyrouth Messieurs les directeurs de l'EDAC et de l'ERAGE Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des barreaux Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des bâtonniers Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers en exercice Mesdames et Messieurs les anciens bâtonniers membres du Conseil de l'Ordre Mesdames et Messieurs les anciens bâtonniers d'autres barreaux Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre Mesdames et Messieurs les secrétaires et anciens secrétaires à la conférence, mes chers consœurs, chers confrères du barreau de Haute-Seine et des barreaux amis, mesdames et messieurs, chers amis. Putain de Covid ! Pour paraphraser le chanteur Renaud dans sa chanson Putain de Camion, cette Covid, qui a la particularité d'être du genre féminin alors qu'elle touche jeunes et anciens de tout sexe, entraînant des privations de liberté et effaçant des vies, elle nous a laissés sans repère, banquérisés dans nos domiciles ou nos cabinets, échangeant par signaux informatiques avec nos proches ou avec nos clients et mettant en place des mesures d'urgence pour la continuation de la justice comme la fourniture de masques à notre juridiction. Nous en sommes aujourd'hui relevés, vaccinés et masqués comme des bandits ou des canards. Cette Covid a dégagé des gestes de solidarité et une revue de nos habitudes avec notamment le développement du télétravail. Nous espérons tous tourner à présent cette page. C'est donc aujourd'hui un immense plaisir de nous retrouver tous ensemble pour cette rentrée. Quand j'ai pris mes fonctions de bâtonnier au 1er janvier de cette année, après une année d'apprentissage, je savais que j'avais la chance d'être dans un barreau unique dans sa composition, avec des méga structures, des moyennes structures et des cabinets individuels. Ouvert à la discussion sur tous les sujets, de l'avocat en entreprise à la défense des avocats étrangers en passant par le droit d'asile ou encore la défense des mineurs ou des victimes de violences familiales. Riche pour les compétences de mes confrères et consœurs couvrant la totalité de la palette du droit national, européen et international. J'avais pris, en début de mandat, quatre engagements pour un barreau moderne, uni, ouvert à l'international et solidaire. Moderne tout d'abord. Nous avons mis en place dans notre ordre l'outil Barotech, qui est un nouvel outil de gestion des ordres. Nous l'ouvrirons aux avocats l'année prochaine. Nous refaisons notre site internet et mettons le RGPD en place au sein du barreau. Nous avons modernisé notre formation en développant l'école de la défense, qui réunit chaque mois plus de 100 avocats avec des intervenants prestigieux. L'école de la fiscalité est née. Elle permet de mettre à disposition des petites structures d'avocats une formation déjà existante dans les grandes structures avec des experts. Nous avons développé nos partenariats avec la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat, le MEDEF, les notaires, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires, au travers de conventions et de manifestations, comme les avocats près de la défense, qui se tient en octobre à cœur défense, avec des ateliers et des consultations gratuites au soutien des entreprises et des entrepreneurs. Nous avons bâti un incubateur qui fournit formation numérique aux avocats et aide aux start-up et qui développe des outils pas ou pour les avocats. Nous avons travaillé sur des propositions sur le droit des entreprises en difficulté avec le député Romain Gros. Un barreau uni ensuite. Nous rassemblons nos confrères dans une série de manifestations très diverses. Du ciné-club le muet sur le thème de la justice ou du colloque sur la laïcité d'octobre dernier, en passant par la réception d'un écrivain, le concours d'écriture de photos ou enfin le concert de fin d'année de musique classique, nous voulons ainsi nous retrouver dans des locaux enfin rénovés. Et comme l'a dit Pierre-Anne, nous avons acquis un piano installé dans locaux de l'ordre et à la disposition de tous. Un barreau ouvert à l'international. Outre les jumelages signés avec des barreaux étrangers dont l'efficacité est démontrée par le concours d'éloquence francophone et par leur présence aujourd'hui, nous soutenons par des actions sur place nos confrères turcs emprisonnés, nos confrères libanais dans un pays en voie de déliquescence et auquel nous avons rendu hommage le 3 août en pavoisant notre ordre au cœur aux couleurs du Liban et nos confrères arméniens avec qui nous allons signer une convention et encore nos confrères haïtiens soumis à tous les aléas politiques et climatiques. Je voulais saluer la présence ce soir de Madame la bâtonnière de Port-au-Prince, Maître Marie Suzy Lebrot. Légalement désignée bâtonnier après l'assassinat de Maître Dorval, puis réélue pour deux ans. Elle est la première femme bâtonnière à Haïti et à Port-au-Prince qui doit gérer tout à la fois l'interdiction d'accès au tribunal et celle à son ordre même. Chapeau Madame la bâtonnière. Applaudissements. 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 Un barreau en phase solidaire dans ses combats pour les demandeurs d'asile, pour les victimes de violences familiales, pour les mineurs, pour les personnes en situation de handicap et je voulais souligner l'action de l'association Droits comme un H qui prône l'emploi d'un cabinet d'avocats de personnes en situation de handicap. Pour m'épauler dans cette charge, j'ai d'abord les anciens bâtonniers derrière moi, conseillers attentifs, prêts à s'exposer pour leurs bâtonniers et la défense de leurs barreaux. Un conseil de l'ordre, parfois turbulent, est composé de confrères et consoeurs engagés pour la défense de notre profession et réussissant à dégager un temps précieux pour gérer les dossiers de l'ordre. Mon personnel de l'ordre, investi dans ses fonctions, parfois secoué par mes confrères et consoeurs devant s'adapter aux mutations de notre profession et un bâtonnier trop exigeant dont le temps est toujours compté. Je les remercie tous pour leur aide précieuse et leur soutien sans faille. Je voulais aussi adresser quelques messages. Monsieur le Premier Président, Madame la Première Avocat Générale, la Cour de l'appel de Versailles a toujours été ouverte au dialogue avec les avocats. Nous avons trouvé, avec les autres bâtonniers du ressort, des partenaires constructifs et je vous en remercie. Monsieur le Premier Président, vous allez quitter vos fonctions. Nous vous regretterons. Madame Potra, en tant que Présidente du 5e Tribunal de Judiciaire de France dans le 2e département de France par sa richesse économique, vous avez le poids d'une grande juridiction. Nous connaissons le manque de moyens qui nous impacte par écocher. Vous le savez, nous vous avons aidé à tenter d'obtenir des moyens nouveaux qui ne sont, hélas, pas arrivés à la hauteur de nos ambitions. Monsieur Prache, vous êtes notre nouveau procureur de la République. J'apprécie votre volonté de renforcer le lien avec les avocats de notre barreau. Nous organisons ainsi, les premiers mercredis du mois, une rencontre et vous participez activement à la vie de notre barreau. Nous ne serons pas, bien entendu, d'accord sur tout, mais le dialogue doit toujours primer. L'avocat est un auxiliaire de justice incontournable. Ne créons pas de barrières matérielles, ni psychologiques ou symboliques entre avocats et magistrats pour les éloigner encore plus entre eux. Tous doivent se parler pour un bon fonctionnement de la justice. Les délais de justice sont trop longs. Les avocats s'épuisent dans les audiences jusqu'au bout de la nuit. En fin de compte, c'est le justiciable qui paie les pots cassés. Nous sommes donc dans le même bateau qui s'enfonce doucement, la grève des avocats n'ayant été qu'un révélateur de cette situation. Nous devons donc collectivement nous mobiliser pour remettre à flot ce service public laissé en déshérence. Continuons donc à dialoguer et à trouver des solutions ensemble. Ma chère Hélène Fontaine, je comprends qu'en étant présidente de la conférence des bâtonniers, tu as profondément souffert du départ de notre barreau de cette institution. Ce départ, envisagé depuis plusieurs années par des prédécesseurs, s'est concrétisé compte tenu des débats avortés sur l'avocat d'entreprise, du défaut de visibilité de notre barreau dans la conférence et de ses règles de représentativité qui excluent 20% des avocats. Je sais que tu as déjà entrepris beaucoup de travail pour faire bouger cette institution. Notre départ n'est peut-être qu'une incompréhension, mais il n'est sûrement pas définitif. Mon cher Bruno Blanquer, tu vas prendre la tête de la conférence des bâtonniers au 1er janvier et tu souhaites que notre barreau y revienne. Nous serons très attentifs à tes propositions de réforme qui seront déterminantes pour décider ou non de vous retrouver. Et enfin, je voulais rendre hommage aux bâtonniers et vice-bâtonniers en exercice qui sont sur cette estrade, car ils sont pendant deux ans en charge de la vie quotidienne des avocats. Mon attention portera plus particulièrement sur les membres de la conférence des 100, appelée ainsi pompeusement, alors qu'elle réunit les 20 plus grands paraux hors Paris. C'est à travers eux que j'ai découvert l'ordinalité, composée de joyeux trublions, griffonnant une motion sur un bout de serviette pour doubler celle du CNB ou de la conférence des bâtonniers, partageant leurs expériences et leurs bonnes pratiques, se retrouvant toutes les fins de semaine bien chargés du quatrième trimestre pour partager ensemble la rentrée de la conférence de chacun. « Ayant un pouvoir à renverser la position du garde des Sceaux, voyez Nice-Matin, les avocats manifestent à Nice et à Grasse, le ministre lâche du l'Est. » Qu'attre en fait nous à Paris. « Et surtout, sauvant en début d'année un projet lancé par nos anciens bâtonniers, ce fameux outil de gestion des ordres appelé Barothèque, n'existant nulle part ailleurs, et enviés désormais par les autres barreaux qu'ils souhaitent maintenant utiliser. » J'ai voulu ce soir les mettre à l'honneur, car ce sont eux qui gèrent au quotidien les missions d'accompagnement des avocats. Et je vous dis qu'un jour, cette conférence des 100 montra sur scène pour faire une revue à faire palir celle de l'UGIA. Enfin, permettez-moi de dessiner, comme le petit prince de Saint-Exupéry, un mouton à quatre pattes. L'avocat du XXIe siècle. L'avocat d'aujourd'hui doit être un entrepreneur, sachant diriger sa petite entreprise d'aujourd'hui, avec les outils informatiques, ne travaillant plus seul mais en équipe, au travers de structures de moyens ou d'exercice. C'est un avocat ouvert à la réalité d'aujourd'hui, ne se basant plus exclusivement sur des règles de la profession d'avocat dégagées en 1842 par à Molo, Molo, avocat à la Cour royale. Sur le principe d'indépendance de l'avocat, le Molo nous donne une définition remarquable. On connaît la définition que M. Horion de pensée nous a donnée de cette indépendance dans son magnifique éloge de Deux-Moulins. Libre des entraves qui captivent les autres hommes, trop fier pour avoir des protecteurs, trop obscur pour avoir des protégés, sans esclaves et sans maîtres, ce serait l'homme dans sa dignité originelle si un tel homme existait encore sur terre. Cette définition est trop vertueuse pour être applicable. Elle permet à certains de considérer que l'avocat salarié n'est pas indépendant alors que notre règlement intérieur national prévoit ce type d'exercice d'activité depuis plusieurs années. Que l'entrée au capital de tiers dans les cabinets peut toucher l'indépendance de l'avocat alors que l'entrée au capital des professions du chiffre est déjà mise en œuvre dans les sociétés pluriprofessionnelles. Que l'apport d'affaires par un cabinet à un autre touche à l'indépendance de l'avocat alors qu'une convention claire permet de récompenser le travail fait par chacun. Aussi, sachons adapter le principe fondamental d'indépendance à l'époque où nous vivons sans le renier. L'avocat du XXIe siècle est également un avocat titulaire d'un secret professionnel absolu. En reprenant le mollo, qui devient décidément mon livre de chevet, j'ai trouvé cette phrase. « Tout ce que le client dépose dans le sein de son avocat est confidentiel et doit rester couvert du secret le plus impénétrable. C'était pour l'avocat un point de religion avant que la loi pénale lui en eût fait un devoir d'État. » Cette phrase solennelle a là toute sa modernité. Nous assistons en effet à une attaque de notre secret professionnel dans le monde des affaires. Règle anti-blanchiment. Règle sur la déflancance financière. Règle sur la fraude fiscale. Je vous pose une question. Quelle est la différence entre un avocat qui défend un présumé violeur et celui qui conseille un présumé fraudeur ? Aucune. Il est consternant de voir que la Cour de cassation différencie l'activité de conseil de l'activité de défense, seule protégée selon telle par le secret professionnel, alors que ces deux activités sont fusionnées depuis plus de 30 ans. Que le Sénat considère que les avocats des grands cabinets d'affaires doivent avoir un secret professionnel moins étendu que les autres avocats ne peut que surprendre. Le monde des affaires serait-il plus sale que le monde des crimes et délits de la vie quotidienne ? Ce sujet a en effet été discuté lors de l'élaboration de la loi « Confiance en la justice ». Alors que l'Assemblée nationale avait voté un secret professionnel de l'avocat illimité, le Sénat, sous la pression de Bercy et du parquet national financier, a voulu le restreindre. D'abord en refusant l'application du secret professionnel de l'avocat aux mesures d'enquête et d'instruction, lorsque les infractions portent sur la fraude fiscale les délits financiers ou le financement de terrorisme, et surtout, dans la version sortie de la commission mixte paritaire, à un avocat qui a fait l'objet de bain-oeuvre ou actions permettant de façon non intentionnelle la commission de cette infraction. c'est-à-dire l'avocat instrumentalisé par son client. Le Sénat a ainsi conçu un nouvel avocat, l'avocat idiot, l'ouravie de la crèche provençale, le benet du village, celui qui se fait empapaouté. L'érection du CNB ne s'est pas fait attendre. Il a demandé d'encadrer le texte à la seule volonté intentionnelle de l'avocat de participer à la commission de cette infraction, puis a finalement renoncé à sanctifier dans la loi un secret professionnel et mietté, comme le proposait le garde des Sceaux dans une de ses options. Notre barreau s'est fortement mobilisé sur ce sujet. Et nos huit plus grands cabinets, là de se voir considérés comme complices de toutes les infractions financières, sont sortis de leur réserve et ont écrit une lettre au président de la République. Des députés de notre département se sont mobilisés et je les remercie. J'ai apprécié que le secret professionnel dans le monde des affaires ait été unanimement défendu par l'ensemble du profession solidaire. C'est en effet uni dans notre profession que nos messages ont compris. Le garde des Sceaux ayant fait fi de la demande à profession a maintenu des dérogations de notre secret professionnel, même si nous avons obtenu quelques corrections sur la procédure et surtout la suppression de l'avocat ravi. Cela étant, le combat continu, d'abord au niveau du Conseil conditionnel et au niveau européen, puis lors des perquisitions. Nous allons structurer des équipes de délégués du bâtonnier pour intervenir dans les perquisitions dans les cabinets d'avocats. Le livre de Vincent Nioré sur les perquisitions va devoir être réédité. Je suis heureux par ailleurs que notre barreau ait participé au recours devant le Conseil d'État avec les institutions représentatives de la profession contre la directive européenne demandant aux avocats de dénoncer les schémas fiscaux dits agressifs. Et je suis fier que nous ayons obtenu que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie sur la conformité de cette directive aux droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, je rêve à l'avenir de notre profession. L'arrivée de nombreux étudiants dans les écoles d'avocats est un message réjouissant pour notre activité que l'on considérait il y a un an comme moribonde. « Voilà, je viens de vous dessiner ce mouton à quatre pattes, un avocat entrepreneur, ouvert, titulaire d'un secret absolu et jeune d'esprit. À la manière du petit prince, laissons-le se développer sur notre planète du droit et et nous éviterons qu'il soit tondu comme en rêvent certains. » Putain ! Qu'est-ce que c'est bon de se retrouver tous ensemble ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Avant de démarrer la deuxième partie de notre entrée que vous attendez tous, je voulais adresser quelques remerciements plus personnels. Tout d'abord à ma famille avec qui je vis mon bâtonnat, mon épouse pour son bon sens, mon fils avocat pour les débats dominicaux sur la déontologie de la profession, mon gendre qui a relu améliorer ce discours, ma fille pour ses conseils en matière de communication, et mon petit-fils. Mes remerciements s'adressent surtout à Anne-Marie, Judith, Elisabeth et Daniel pour leur énorme travail de préparation de cette rentrée, Alexandre pour la communication de l'événement, à nos prestataires, l'agence événementielle leur père, qui nous suit depuis de longues années, et les traiteurs, Caspia et Cardamone, qui ont conçu deux styles de buffet à votre attention, un buffet raffiné et un buffet street food. C'est pas l'heure encore. C'est pour vous mettre l'eau dans la bouche. Je vous rappelle que tout au long de cette soirée, le port du masque est obligatoire, sans oublier les gestes barrières et que des gels sont à votre disposition dans la salle de réception. Mais d'abord, régalons-nous avec notre procès fictif. J'invite tout d'abord à la barre Amaury Le Bourdon, qui sera l'accusateur public. Jean-Baptiste Devara, qui sera l'avocat de la Défense. Et je vous prie de faire une ovation à notre invitée prestigieuse, Mademoiselle Fanny Ardent. Applaudissements. 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 Mademoiselle Ardent, avec votre allure distinguée, votre voix chaleureuse, votre regard rieur. Vous serez la diva qui illumine notre soirée. Et je veux vous déclarer ce soir ma flamme courtoise. Ce soir, ces monstres froids de l'accusation, et même de la Défense plus sournoisement, vous accableront de tous les maux, vous piétineront sans remords. Mais au moment où vous prendrez la parole, vous saurez, j'en suis certain, obtenir sans peine votre acquittement, nous laissant silencieux après le fracas des mots. Dès lors, jeunes gens de l'accusation à la Défense, sachez aiguiser votre verbe, car celui de Mme Ardent, Mademoiselle Ardent, sera sans nul doute dévastateur. Je vais tout d'abord décliner l'identité du prévenu. Fanny Ardent, native de Saumur, mène une carrière d'actrice pour le théâtre et ainsi que pour la télévision et le cinéma. Elle attire l'attention d'un célèbre réalisateur, François Truffaut, qui devient son compagnon. Elle tourne son premier film en 1976 dans lequel elle se fit remarquer. Jouant dans de nombreux films, des Dames de la Côte à Pédalos ou Ridicules, j'en ai choisi que ceux que je connaissais et que j'aimais. Et au théâtre, elle excelle dans tous les registres, tragiques ou drôles. Elle obtient le César de meilleure actrice en 1997 et le César de meilleur second rôle en 2020 et différents entreprises. Elle devient réalisatrice en 2009. Maintenant, je donne la parole à l'accusateur public, Maître Le Bourdon. « J'ai connu des beautés inabordables, froides et pures comme la neige de l'hiver, impossibles à toucher, à séduire, incompréhensibles même à l'esprit. Pouchkine. Monsieur le Président, Messieurs les membres de ce prestigieux tribunal, Mesdames, Messieurs les jurés, nous sommes donc réunis ce soir pour traiter d'un dossier particulièrement sulfureux. Et de ma longue carrière de procureur, j'en ai eu à accuser des délinquants de toute espèce, des Fourniret, des Cahuzac, des Jawad Ben Daoud, bref, du plus petit délinquant au plus dangereux criminel, je n'ai jamais eu à requérir dans un cas aussi exceptionnel. Exceptionnel de par sa gravité, de par la nature des délits et des crimes qui sont ce soir reprochés à Fanny Ardent. Et avant d'entrer dans le fond du dossier, j'aurai tout de même une série de remerciements à effectuer. Merci d'abord à votre belle et auguste juridiction d'avoir accepté de juger ce cas hors norme. Et Monsieur le Bâtonnier, lorsque vous avez accepté d'accéder à ma requête de convoquer votre juridiction, vous savez, quand nous nous sommes croisés cet été à La Rochelle, lors de cette régate, entre deux verres de vin de Bordeaux, en tout cas à quel pied marin, Monsieur le Président, je dois vous dire que j'ai été particulièrement honoré. Pourquoi requérir devant un tel tribunal d'exception ? Tout simplement pour la règle procédurale qui veut que l'on puisse ressusciter d'anciennes incriminations aujourd'hui malheureusement abrogées, crimes de lèse-majesté, délits d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Souvenez-vous celui pour lequel Baudelaire avait été condamné en 1857 pour les fleurs du mal ? Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants dans l'épaisseur de ta crinière lourde, sur un réquisitoire de mon prédécesseur, le redoutable et redouté avocat général Pinard. Et la voilà de retour, cette belle incrimination. Ah oui, oui, je les entends crier, les défenseurs des droits de l'homme, et ils sont nombreux ce soir derrière moi dans cette salle, crier à la déloyauté, à l'atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines. Alors oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas très loyal de rétablir ces délits spécialement pour ce procès, ce n'est pas très mousquetaire, dirons-nous, mais une fois que vous l'aurez entendu, toutes ces infractions dont l'accusé s'est rendu coupable, alors vous comprendrez la nécessité d'une telle procédure d'exception. Merci ensuite à vous, Fanny Ardent, d'avoir accepté cette accusation. Je dois vous dire tout de suite, ce n'était peut-être pas la meilleure idée que vous ayez eue ce soir, lorsque vous allez voir les peines que vous encourrez. Et pour tout vous dire, on avait d'abord pensé accuser un homme d'affaires ou un politique des Hauts-de-Seine, puisqu'il nous fallait rendre hommage à notre beau département. Mais la règle, et vous le savez, que nous ne pouvons inviter quelqu'un déjà condamné ou mis en examen. Ce qui, de manière assez étonnante, s'est révélé hautement compliqué à trouver par chez nous. Et le cocktail de cette soirée étant traditionnellement sponsorisé par les époux Balkany, mais pas cette année, à cause d'une sombre affaire de clientélisme et de grinderie, je n'ai pas tout suivi. Vous verrez, alors ça ne sera pas aussi grandiose, pas de danseuses du ventre portées sur des pièces montées, pas de fontaines de Beaujolais nouveau cette année, mais restez donc, le temps que vous voudrez, je vous en prie. Et puis, c'est vrai que les hommes d'affaires, ça manque un peu de folie, ça manque un peu de panache, et puis les hommes d'affaires, ça manque de femmes, tout simplement. Voilà pourquoi nous avons pensé à vous, la grande, l'iconique, la grande des bellezza, la beauté éternelle à la voix envoûtante et à la sensualité inégalable, mais j'arrête ici les hommages, car cette éloge, ce soir, sera assurée par votre avocat commis d'office, le seul disponible ce soir, le dernier de la liste des permanences pénales, Maître, comment déjà ? Jean-Baptiste de Varax, de Varas, on ne sait pas très bien, c'est comme au Yonah, une tâche bien difficile qui vous attend, donc, cher Maître, ce soir, croyez-moi, car notre rôle à nous, les procureurs, nous, les grands accusateurs, nous, les François Molins, les Philippe Courrois, nous, les Pinard, nous, les Saint-Just, c'est bien de défendre la société, l'ordre, la discipline. Vous voyez le quartier de la Défense, Neuilly-sur-Seine, ça, c'est ordonné, des tours droites aux lignes rigoureuses et du bitume, sentez cette délicieuse odeur de bitume, et puis c'est propre, on mangerait par terre. Là, disait le poète, là, tout n'est qu'ordre et beauté. Il parlait évidemment de Neuilly-sur-Seine, luxe, calme et volupté, et cette volupté de l'ordre, bien gardée par nos brigades de policiers et procureurs, elle est aujourd'hui piétinée par notre accusé, car derrière tout un palmarès, certes prestigieux et envoûtant, se cache en réalité une série de délits et de crimes qu'il est maintenant de mon ressort de dénoncer. Avant d'attaquer sur les actes d'accusation, commençons par exposer le lourd passé de l'accusé, d'une famille originaire du limousin, comme la porcelaine, les vaches et Jacques Chirac, fille d'un père militaire, Fanny Ardent a étudié dans les plus grandes écoles, assidue, elle a gravi un à un les échelons de la réussite académique et sociale, sortie major de sa promotion à la Polytechnic School of Limoges. Vous étiez pourtant bien parti dans la vie, Fanny Ardent, lorsqu'à 19 ans vous intégriez la très prestigieuse école de Sciences Po, mais à Aix-en-Provence, où étudièrent entre autres de grandes figures de notre temps, comme Portalis, Adolphe Thiers, le haut du panier, le Graal, pour tout un pétrant qui souhaite embrasser une carrière digne de ce nom et un métier respectable. Au lieu de cela, vous êtes finalement abaissé à embrasser une carrière de menestrelle, une voix de troubadour du grand écran, voire même, selon certains, de farfadette. Votre mémoire de fin d'IEP s'intitulait déjà, et je voudrais que ça soit marqué au dossier, « Anarchisme et surréalisme ». Anarchisme et surréalisme. On sentait déjà bien qu'on aurait du mal à vous faire marcher au pas. Vous auriez pu l'appeler « Zadisme et Voltige », ou bien encore « Ceci n'est pas une révolution », c'eût été pareil. L'intention était bien là. Les chefs d'accusation, quels sont-ils ? Ils sont au nombre de trois. La tromperie des consommateurs, l'assassinat, l'assassinat, et la provocation aux crimes d'atteinte, aux intérêts fondamentaux de la nation. La tromperie des consommateurs, tout d'abord. L'article L441-1 du Code de la consommation, interdit pour toute personne de tromper, en particulier sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Et vous le savez, les œuvres cinématographiques sont des marchandises comme les autres, car le cinéma est bien une industrie. Les Warner et autres Netflix sont aujourd'hui les monarques de cet empire du divertissement. Et on juge de la qualité d'un film au nombre d'entrées qu'il fait au cinéma. Un film est brillant lorsqu'il côtoie les cieux du box-office. Voilà, c'est ça, la philosophie du cinéma. Autrement dit, les Tuches et Bienvenue chez les Ch'tis avec leurs 20 millions d'entrées sont des chefs-d'œuvre. Comparé à Lost Highway de David Lynch, qui, avec seulement 150 000 entrées en France, est, selon le jargon cinématographique, une croûte. Et voilà, c'est ça, la philosophie du cinéma. Et c'est bien ce qu'attendent les 60 millions de consommateurs français, comme vous, lorsqu'ils achètent un film ou une place de spectacle, du divertissement. Or, Fanny Ardent a délibérément trompé cette attente raisonnable du consommateur moyen. Elle a opté pour un cinéma d'auteurs particulièrement inaccessible pour le commun des mortels, en préférant jouer pour La Nouvelle Vague, pour Claude Lelouch, Alain Rennais, Agnès Varda et le grand François Truffaut, son mari, mais également pour les réalisateurs italiens, comme Antonioni, Franco Zeffirelli, Sorrentino et j'en passe. Elle s'est démarquée des autres icônes du cinéma français par son côté à la fois sulfureux, inaccessible et ténébreux, par des rôles, ma foi, trop complexes, réservés aux intellectuels de la rive gauche. Vous avez réfléchi, vous vous êtes cultivés, erreur fatale, Fanny Ardent, sur laquelle vous aurez tout le loisir de ressasser dans votre cellule quatre étoiles. Il faut bien relever que vous êtes à vous seul l'explication et le paroxysme de ce chef-d'œuvre qu'est la grande bellezza de Sorrentino. quand vous apparaissez en personne, cette fois en tant que Fanny Ardent, devant l'esthète Jeb Gambardella en quête de la grande beauté et qu'il reste sans voix devant votre mythique visage. Cet instant suspendu a réveillé en moi une étincelle perdue. « Ah, que j'envie Jeb Gambardella, pour qui vous vous êtes retourné, alors que tout à l'heure, devant le palais de justice, votre silhouette est restée de marbre, alors que nous nous croisions. » Et cette apparition, mise en abîme donc dans ce chef-d'œuvre, quelle émotion céleste pour les initiés. Seulement voilà, le consommateur moyen lui est passé totalement à côté. Le public voulait vous voir voltiger dans l'espace, avec un sabre laser, avec une coiffure en beignet, dans le rôle de la princesse Leila de Star Wars. Il s'attendait à la voir embrasser le beau Leonardo DiCaprio à la proue du Titanic, les yeux fixés au large et les cheveux au vent. Les consommateurs s'attendaient légitimement à vous voir Fanny Ardent jouer dans la petite maison dans la prairie. Car je sais que vous détestez particulièrement ce programme, vous l'avez déclaré. C'est dommage, quelle bien belle série pourtant. Et accessible, tout est lisse, tout le monde se ressemble et surtout, tout finit bien. Autre élément démontrant la tromperie, vous vous êtes refusés à tirer profit de votre notoriété. Vous n'avez pas su prendre le virage Instagram et Twitter. Où sont vos selfies avec Nabila, Fanny Ardent ? Où sont vos publicités pour des gels douche et des shampoings à l'occasion du Black Friday ? Où sont vos placements de produits dans vos apparitions télé ? Je vous le demande. Et l'enquête minutieuse menée par mes services dans les archives de la télé et du cinéma l'a démontré et l'a confirmé. L'accusé n'a jamais produit la moindre publicité. Elle sait pourtant pertinemment que notre civilisation a évolué, qu'après l'obscurantisme nous sommes enfin parvenus dans l'ère moderne et lumineuse du grand capitalisme, de l'économie de marché, la panacée, notre nouveau suzerain auquel vous avez refusé de prêter allégeance, Fanny Ardent. L'élément intentionnel du délit est donc manifestement caractérisé. Un préjudice pour le capitalisme, un préjudice pour le consommateur, il lui suffisait d'inciter à la réflexion, au lieu de ça, Fanny Ardent a incité à la pure esthétique et à la réflexion. J'en viens maintenant à notre deuxième chef d'accusation, d'une extrême gravité. Fanny Ardent, vous êtes accusé d'assassinat et c'est la société qui vous parle. On sait, d'après le poète, que le propre de l'amour s'est d'espérer et qu'il ne se nourrit que d'espérance. Par ses rôles au cinéma, mais également par ses déclarations répétées dans la presse, Fanny Ardent s'est employée à éradiquer toute forme d'espérance dans ce sentiment. Elle a littéralement tué l'amour et les preuves sont là, elles sont accablantes. Vous manifestez une vision ne peu plus funeste de l'amour, une vision déformée, une vision en contradiction avec nos canons autorisés. Inspirés directement par Walt Disney, vous savez, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En distillant cette représentation vénéneuse, Lentement, mais sûrement, vous avez empoisonné l'espérance amoureuse à petit feu. Et maintenant, où est-il ? Qu'est-il advenu de ce pauvre petit amour, fleur bleue et sans défense ? Aujourd'hui, il ne reste plus rien, plus rien de cette flamme ardente qui aurait pu en nous raviver jadis le feu sacré. Je ne parle pas seulement d'un empoisonnement malencontreux, je parle bel et bien d'un acharnement puisque l'intégralité de votre carrière est concernée. Et déjà, vous commenciez très fort avec l'un de vos premiers films, La femme d'à côté. Souvenez-vous, Fanny Ardent y incarne l'amante éternellement insatisfaite. Le sujet, un amour impossible entre deux amants, une histoire que personne n'a oubliée et qui se conclut par cette scène tragique où elle tue Gérard Depardieu pendant l'acte d'amour et se donne la mort ensuite. Personne n'a oublié non plus notre tirade désespérée sur l'amour. J'écoute uniquement les chansons parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles ne sont pas bêtes, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent « Ne me quitte pas. Ton absence a brisé ma vie. Ton absence a brisé ma vie. Je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien sans amour, on n'est rien du tout. » Et elle a plus tard affirmé « Non seulement c'était mon premier film, mais c'était tout ce que je croyais de l'amour. Tout ce que je croyais de la vie. On y meurt d'amour comme Tristan et Iseut. Et vous faut-il encore d'autres preuves de ce crime abject ? Vous en faut-il ? Eh bien en voici. Elle a joué l'envoûtante Cassandre au théâtre. Encore une fois, elle a interprété la femme qui porte malheur. Tous les hommes qui l'ont approché ont connu un destin funeste. Dans « Huit femmes » ensuite, vous êtes la pierrette en robe rouge sulfureuse. Et vous chantez « Et moi, la fille libérée » confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour buissonnier comme un défi. Et cette étreinte et ce baiser inoubliable mais interdit avec Catherine Deneuve, sulfureux baiser, baiser impossible. Dans « Pédale douce » ensuite pour lequel vous avez décroché un César, elle est la scandaleuse Eva, la patronne d'un night club olé olé aux fréquentations particulièrement douteuses. « Aimer, c'est comprendre et accepter les vices de l'autre », dit-elle. Dans « Paris, je t'aime », vous incarnez le quartier Pigalle, évidemment, évidemment, le plus sulfureux de tous les quartiers de Paris. Mentionnons également « Ridicule », où vous jouez la comtesse de Blayac, une courtisane ambitieuse et manipulatrice qui joue de l'esprit comme on joue d'une arme tranchante. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Au théâtre maintenant, dans Hiroshima, mon amour, encore une histoire d'amour impossible sur fond de tragédie. L'accusé, vous d'ailleurs, a Marguerite Duras une véritable obsession, surtout pour sa conception de l'amour, d'un amour qui détruit, dit-elle. Inexorablement, Fanny Ardent incarne donc la femme fatale, toujours sensuelle et envoûtante, belle et fascinante comme la reine de Sabah, tellement envoûtante, que j'en viens moi-même à douter de mon réquisitoire. Mais Fanny Ardent est surtout la femme dangereuse, dangereuse pour l'homme qu'elle séduit, telle Dalila pour Samson. Et justement, vous le savez, l'accusé a incarné à maintes reprises Maria Callas au théâtre et au cinéma. Et les traits communs de notre accusé, avec la Callas, avec ses personnages d'opéra, sont d'ailleurs manifestes. Elle est la Violetta de la Traviata, l'amoureuse passionnée, exaltée, sacrifiée. Elle est la Carmen, la femme séductrice et provocatrice, en quête d'indépendance dans ses amours. L'entendez-vous, cette voix charmante et funeste qui chante « L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, 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 jamais connu de loi ». L'amour n'a jamais connu de loi. Et puis quoi encore ? Mais le droit régit tout, madame. Il surveille et punit toutes les aspérités de votre aide, de la vie humaine, il les maîtrise, il asservit les passions pour la gloire de la paix sociale. Le voilà, le vrai visage du droit humain. Notre accusé illustre donc, par l'ensemble de son répertoire, un amour qui pousse au crime, un amour qui tue, et je dirais même, un amour qui porte en lui et le saut de la perversion parfaitement. Et comme pour porter le dernier coup de grâce, dans une ultime attaque, Fanny Ardent a encore déclaré qu'elle croit à l'amour jusqu'à la guillotine. L'après-méditation est donc caractérisée. Convoquons maintenant, devant votre juridiction, si vous le voulez bien, notre témoin Baudelaire, qui a écrit ses vers pour notre accusé. Notre âme est un trois-mâts cherchant son icari. Une voix retentie sur le pont ouvre l'œil. Une voix de la une, ardente et folle, crie amour, gloire, bonheur, enfer, c'est un écueil. Chaque îlot signalé par l'homme de Vichy est un Eldorado promis par le destin. L'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif au clarté du matin, oh, la pauvre amoureuse des pays chimériques. Faut-il la mettre au fer, la jeter à la mer, cette sulfureuse oracle de l'amour tragique dont le mirage rend le gouffre plus amer ? Fanny Ardent, au tribunal de l'amour, on ne trompe pas. Et si votre vision de ce sentiment était un tableau, il serait assurément le radeau de la méduse de Géricault, un naufrage. Et si cette vision était un poème ou une chanson, il serait ces mots d'Aragon chanté par Brassens. Il n'y a pas d'amour heureux, une défaite. Et aujourd'hui, la société vous le demande. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Ou, comme le dirait plus simplement Youssoupha, où est l'amour ? Brel répondrait sans doute, L'amour est mort, l'amour est vide. Fanny Ardent l'a tuée. Et ce n'est pas fini. Le cocktail arrive. Abordons enfin le troisième chef d'accusation, la provocation au crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ajoutons à cela le crime de lèse-majesté, délit malheureusement abrogé en 1832, aux grandes âmes de nos délicieux émours et autres nostalgiques de la brigade des mœurs. délire établi spécialement pour vous ce soir, Fanny Ardent. Les faits quels sont-ils ? Vous avez franchi les limites de la bienséance en vous élevant honteusement contre l'ordre établi. Et fondamentalement, vous le savez, l'accusée aime le franc-parler, mais elle aime surtout la provocation, et la provocation publique. Et cela fait bien longtemps qu'elle a quitté les rives acidulées de la bien-pensance. En 2007, elle a ainsi fait l'éloge de Renato Courcio, le fondateur des Brigades Rouges, vous vous en souvenez ? Gros buscule italien des années 70, et vous le qualifiez de héros. Ceux qui vous a valu de choquer toute l'Italie et un dépôt de plainte. Et vos excuses publiques suite à ce scandale ne seront pas suffisantes. Plus grave encore, l'accusée a manifesté un anti-américanisme de type primaire. Lors de la promotion de son film « Le divan de Staline » en 2017, Fanny Ardent attaquait la corporation des journalistes, je cite, « la quai de l'Amérique » et soumise à la bien-pensance et à la pensée unique. Elle se félicitait aussi du contre-pouvoir exercé par la Russie de Vladimir Poutine. Vous critiquez donc dans le même temps les médias ? Erreur ! Et l'Amérique, scandale ! Déclaration pour laquelle vous avez obtenu le soutien de Russia Today et de manière moins étonnante du magazine d'extrême-gauche Valeurs Actuelles. Mais vous le saviez pourtant, vous le saviez, l'Amérique est notre plus vieille alliée. Et il est bien plus que cela. L'Amérique, c'est la première démocratie au monde. Et ce n'est pas rien. Les guerres qu'elle entreprend sont légitimes et juridiquement certifiées compatibles avec les conventions de Genève. Convention qui, comme chacun le sait, ne s'applique qu'au seul canton de Genève. Win ! The yes needs the no to win against the no. Il faut respecter l'impérialisme américain et le chérir. Le critiqué s'apparente donc à un crime de lèse-majesté, ou plutôt de lèse-majestie. Tant de défense troublante du Kremlin, donc, qui laisse entrevoir une certaine forme d'intelligence avec l'ennemi des USA. Mesdames, messieurs les jurés, Derrière des dehors séduisants et envoûtants, Fanny Ardant vous trompe. Elle pactise en secret avec Vladimir Poutine. Et on dit même en haut lieu qu'elle aurait quelque chose à voir avec l'annexion de la Crimée et avec l'actuel projet d'invasion de l'Ukraine. Ce crime est-il intentionnel ? Assurément. Pour bien comprendre les motivations de notre accusé, il faut se pencher cette fois sur ses lectures d'enfance. Elle était fascinée par la culture russe depuis son adolescence. Lecture compulsive des grands auteurs russes, Dostoyevsky, Tolstoy et j'en passe. Et jeune, elle a même déclaré qu'elle admirait les bolcheviques. L'affaire est pliée. Mais ce n'est pas tout, il reste un dernier point, celui de ses fréquentations. Fanny Ardant, vous vous êtes entouré de personnalités infréquentables. Oscar Wilde disait, « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. » Et Aya Nakamura de compléter, « Blablabla de la Pouki, ferme la porte, t'as la Pouki dans le side. » Tout ça pour dire, tout ça pour dire, que les amitiés de Fanny Ardant sont autant d'éléments qui constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants, qui nous permettent de conclure avec certitude que l'infréquentabilité de ses amis rejaillit nécessairement sur elle. Fanny Ardant aime les voyous, manifestement. Et d'abord, l'enquête a permis de mettre à jour une amitié sensible et de longue date avec Gérard Depardieu. Et ça, croyez-moi, c'est déjà une polémique en soi. Vous avez déclaré « Je partage avec Gérard Depardieu une indépendance d'esprit, c'est mal. » Depuis la femme d'à côté, vous avez à plusieurs reprises partagé l'écran avec cet exilé fiscal, un délinquant de la route multirécidiviste qui n'a d'ailleurs pas accepté notre invitation à être accusé ce soir. Et cet affront sera retenu contre lui, croyez-moi. Encore un homme soupçonné d'intelligence avec la Russie, les taux se resserrent, Fanny Ardant. On ne veut demander pourtant pas grand-chose. Vous aviez parfaitement le droit d'être amis avec ces braves gens bien sous tout rapport, avec des voulzilles et autres Jean-Pierre Pernault. D'ailleurs, Jean-Pierre, si tu nous regardes, je te salue bien bas. Mais ce n'est pas tout. L'accusé a noué une amitié plus sensible encore avec Roman Polanski. Vous l'entendez ? Vous l'entendez, ce malaise soudain à la seule évocation de ce nom interdit ? Vous l'avez même défendu encore récemment, là où Adèle Haenel quittait la cérémonie de César dans un geste courageux. Fanny Ardant a tenu des propos critiquables, rédigables, relayés heureusement par nos hordes chéris de twittos sans furie. Elle a déclaré à cette occasion, « Je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine. Je n'aime pas la condamnation. » Eh bien moi, je l'aime, la condamnation. Elle est douce et salvatrice, la sentence, et elle arrive désormais pour vous. La voilà. Mesdames, Messieurs les jurés, ne vous méprenez pas, Fanny Ardant est un virus plus contagieux que vous pouvez ne le penser. Et la peine qui va vous être infligée par ce tribunal d'exception sera le vaccin contre vos méfaits, tandis que moi, moi, je suis votre Didier Raoult, votre pire cauchemar. Je requière donc les peines suivantes. 99 ans de travaux d'intérêts généraux, répartis en trois besognes. Pour avoir trompé les consommateurs en vous adonnant un cinéma d'auteurs particulièrement élitiste, vous devrez tenir le rôle de Marie Ingalls dans le remake pour TF1 de La Petite Maison dans la Prairie. Pour avoir froidement assassiné la personne de l'amour, vous devrez donner des cours de lecture, mais pas d'auteurs russes cette fois. Les seules lectures autorisées seront celles inspirées directement de Mark Levy et Walt Disney. Et enfin, pour avoir commis des actes répétés de provocation aux crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, vous deviendrez la nouvelle égérie de l'oncle Sam, tant de fans. Et tous les profits engendrés seront reversés à l'armée américaine. Voilà. Voilà. Voilà enfin l'instant. L'instant ultime où je retire mon masque d'accusateur. Car derrière cette aube noire qui me protège, j'ose enfin être moi-même et j'ose mes sentiments. Et vous le savez fort bien, pour avoir lu Dostoyevsky, entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas. Alors j'ose espérer que vous aurez pris la mesure de l'émoi qui m'anime ce soir. Car vous m'avez envoûté par votre regard et par votre voix. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Car dans mon espoir même, le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Fanny Ardent, je voudrais vous faire une confidence. C'est qu'en moi, mon cœur de mon esprit toujours s'habille par pudeur. Comme la comtesse de Blayac que vous incarniez dans Ridicule, vous savez que l'esprit peut être une arme redoutable, mais qu'il peut aussi cacher bien des choses. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime, lorsqu'on aime, de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs, inévitablement, où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Fanny Ardent, j'ai vu des cieux s'ouvrir aux murmures de votre voix, et je ne peux plus garder en moi tous ces mots retenus. Alors tous ceux, tous ceux, tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Et ton nom dans mon cœur, à l'écho d'un sanglot, de toi, Fanny Ardent, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Et je sais qu'un jour, tu me pardonneras de t'avoir injustement accusé de tous ces mots. Car comme Cyrano, vous osez exister et vous battre, libre et fier, vous battre pour ce que vous croyez noble, armé de votre plus belle voix. Et par-dessus tout, par-dessus tout, paré de cette ardente sensualité, qu'est l'épiphanie, votre panache. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Je donne maintenant la parole à l'avocat de la Défense, Maître Devara. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, Fanny Ardent a tout. Juché au sommet de sa carrière, auréolé de l'admiration de ses pairs, que vient-elle faire dans la galère de Nanterre ? Mais il est un temps où la multiplication des honneurs et des hommages lasse. En contemplant la futilité des vanités avec les yeux de l'éternité, qu'a-t-on à perdre à être jugée ? C'est pourquoi Fanny Ardent ne s'est pas dérobée. Bien plus, elle a même souhaité ce procès. Dans un pays de 66 millions de procureurs, chaque tête qui dépasse suscite de secrètes envies et de bruyantes critiques. Louis XIV est poursuivi par la postérité pour le drame du masque de fer, Napoléon pour l'assassinat du duc d'Anguin, De Gaulle pour la tragédie des arcs. Ils seront poursuivis à ces titres jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont pas eu leur procès, ils n'ont pas pu présenter leur défense. A contrario, il y a des procès qui viennent transformer une épopée en destinée. Ils éclairent tout à la fois le passé et le futur. Que serait Jeanne d'Arc sans son procès ? Le procès de Jeanne, c'est le début de la rédaction de son épopée. Ce soir, il n'y a que deux issues possibles. Soit l'acquittement. La décision sera opposable alors non seulement à cette cour, mais aussi à la postérité. Les procureurs amateurs y trouveront de quoi refroidir leurs ardeurs. Soit la condamnation. Alors la destinée de Fanny Ardent apparaîtra nimbée des honneurs de la persécution. Mais être poursuivi pour son œuvre, n'est-ce pas déjà un hommage ? Monsieur l'avocat général, ne l'avez-vous pas vous-même laissé entendre dans vos réquisitions ? Châteaubriand, Baudelaire, Flaubert, ne sont-ils pas sortis grandis plutôt que ternis par le procès ? Passer à leur suite est une apothéose. Succéder au censeur de Flaubert, le procureur Pinard, comme mon contradicteur, est moins flatteur. Une œuvre que l'on accuse, c'est une œuvre dont l'on parle. Une œuvre que l'on accuse, c'est une œuvre qui trouve toujours des partisans et des détracteurs. Une œuvre que l'on accuse et qui se défend, c'est une œuvre qui vit. Et c'est pourquoi Fanny Ardent n'a rien à perdre, d'autant plus que ce procès s'ouvre sous des auspices favorables. Car cette cour a quitté sa cage de verre de Nanterre, ce symbole d'une justice déshumanisée et désacralisée. Elle s'est déjà rapprochée de Fanny Ardent en tenant cette audience sur son terrain, celui du théâtre. Feu, notre confrère Vergès, autrefois acquitté par cette cour, déclarait alors que tout procès est un spectacle. Vous lui donnez de nouveau raison ce soir, même si pour un avocat, avoir raison à titre posthume, c'est un destin d'artiste maudit. Je remarque, non sans gourmandise, que monsieur l'avocat général a requis côté jardin plutôt que côté cour. Du côté jardin est de vous ajouter des épines, madame, mais sans parvenir à en ôter les roses. N'y a-t-il pas là un heureux présage ? Monsieur le Président, messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurés, prenez votre parti, tenez-le. Fanny Ardent est ici pour un bon procès et non pour un mauvais arrangement. Trancher, mais trancher net. Ne ménagez ni la chèvre de monsieur l'avocat général, ni le chou de la défense. Point de côte mal taillée, point de décision ni figue ni raisin. Et puisque ce procès est une farce, habillons-le de façon théâtrale en trois actes. Acte 1, l'art est en dehors du commerce. Monsieur l'avocat général poursuit Fanny Ardent pour tromperie des consommateurs et refus d'exploitation de sa notoriété. Et bien la défense lui répond qu'en pays de France, l'art est comme l'amour, en dehors du commerce. Vous étalez avec impudeur les chiffres de ce que vous appelez l'industrie du divertissement. Vous allez jusqu'à citer Netflix en exemple. Mais Netflix, monsieur l'avocat général, mais c'est l'opium du peuple ! La création artistique n'est plus pour vous que de la production de contenu. Lesquels contenus ont pour objet de remplir un temps de cerveau disponible avec un scénario aseptisé pour ne pas troubler l'ordre public et avec une maximisation de l'impact sur le produit intérieur brut. C'est tout juste si le ministère public ne nous explique pas qu'il a pour mission de stimuler la croissance, car il doit non seulement représenter la société, mais aussi la nourrir. Vous concluez enfin, à la manière d'un agent de l'administration fiscale, que la renonciation de Fanny Ardent à toute recette publicitaire s'analyserait presque en un acte anormal de gestion. Même vous, monsieur le bâtonnier, vous n'auriez pas osé. Décidément, monsieur l'avocat général, la fréquentation des fiscalistes de CMS Francis Lefebvre ne vous réussit pas. Au fond, monsieur l'avocat général, la société que vous défendez ne connaît, n'estime et n'honore que deux choses, du pain et des jeux. Mais pour Fanny Ardent, l'art est en dehors du commerce. Les dispositions du code de la consommation sont donc inapplicables aux litiges ayant entré à son œuvre. Tenez, prenez ces déclarations du 23 septembre 2021 dans la Revue des deux mondes. Code D01, monsieur le Président. Lorsque vous prenez les grilles de lecture des diffuseurs, ça se résume à cette certitude. À 20h30, l'homme ou la femme qui regarde la télévision est forcément quelqu'un d'abruti. C'est un discours de fasciste. Qu'est-ce qu'on sait au fond de celui qui regarde la télévision ? Comment peut-on décider de ce qu'il a envie de voir ou pas ? Ce discours est fasciste et en plus il est stérile, car rien ne se démode plus vite que la mode. Toute création est en péril dès lors que vous mettez à l'horizon l'idée de profit. La rentabilité implique une chose que je trouve infamante, chercher à plaire. Dès que vous cherchez à plaire, vous vous éloignez de la liberté. Non, monsieur l'avocat général, Fanny Ardent n'est pas une précieuse. Elle ne plaît pas. Elle touche. Et c'est pourquoi Fanny Ardent est Cyrano plutôt que Roxane. Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un liar obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Lédié comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vile de voir aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir un encensoir toujours dans quelques barbes. Non, merci. Découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Non, merci ! Acte 2. Tentative d'assassinat par l'amour. Monsieur l'avocat général vous a dépeint une Fanny Ardant empoisonneuse de l'amour tout au long de sa carrière. Il a fait de chaque apparition de Fanny Ardant un jalon sur le chemin du crime. Le paroxysme serait atteint dans la femme d'à côté, où Fanny Ardant incarne une amante éternellement insatisfaite, tuant l'homme qu'elle aime. Le parquet vous la présente comme une femme fatale, avec une main ensanglantée, que toutes les essences d'arabie ne pourraient laver. À ses pieds, la mourgie, expiant. Eh bien, la défense fait d'abord observer qu'en dépit des recherches insistantes du ministère public, le cadavre de l'amour n'a jamais été retrouvé. Cela devrait suffire à la cour pour acquitter Fanny Ardant au bénéfice du doute. « Oui, monsieur l'avocat général, j'aurais pu également plaider l'irresponsabilité pénale de Fanny Ardant, sa passion dévorante ayant aboli son discernement alors même qu'elle donnait la mort à l'amour sans intention de la donner. » « Oui, monsieur l'avocat général, j'aurais pu me livrer une telle démonstration. Mais c'est alors, monsieur le président, messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurés, que j'aurais trompé votre religion. » « Oui, monsieur l'avocat général, Fanny Ardant reconnaît qu'il y a bien eu une tentative d'assassinat. Mais la victime de cette tentative d'assassinat n'est pas l'amour. C'est Fanny Ardant. Et l'assassin n'est pas Fanny Ardant, c'est l'amour. » « Oui, monsieur l'avocat général, il est donc temps de renverser la perspective de ce procès. » Fanny Ardant n'est plus l'accusé. Sa première passion, ainsi qu'elle le déclare le 5 octobre 2019 dans un entretien accordé au journal Le Temps, cote D02, monsieur le président, est pour le prince Michkine. Fanny Ardant déclara à son sujet « Il a quelque chose de christique. Il ne s'aperçoit pas de la moquerie dont il est l'objet. Il tend la main à son ennemi. Il refuse d'être identifié à sa classe sociale. Je me sentais en phase avec lui. » Le prince est aussi un esthète, un romantique qui déclare que la beauté sauvera le monde. Fanny Ardant, cette jeune fille de bonne famille, indépendante, éprise d'absolu, avait trouvé son âme sœur. Hélas, le prince n'était qu'un personnage du roman « L'idiot » de Dostoyevsky. Fanny Ardant, bien qu'héléniste, n'a pu réaliser le rêve du sculpteur Assis, celui de donner vie à l'être aimé. Le prince Michkine est resté un être de papier et n'est jamais devenu un être de chair. Ensuite, toujours dardé de flèches par l'amour, Fanny Ardant a perdu ses illusions. Ainsi qu'elle le déclare, « Nous sommes des bombes à retardement. Une porte s'ouvre. La passion passe. Les cendres menacent. » Pour se protéger, Fanny Ardant a pris dans ses apparitions publiques le masque de la femme fatale. Elle a fait sienne à Maxime de Cocteau, « Puisque ses mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. » Mais si Fanny Ardant avait perdu ses illusions, elle n'en était pas moins demeurée fidèle à son idéal. C'est un cœur pur à la manière de Joseph Kessel, un cœur instinctif, pur sans qu'intervienne aucune notion de morale, pur à la manière d'un vin, d'une pierre ou d'un poison, pur par sa violence et son intégrité. Fanny Ardant déclarait ainsi au journal Le Temps, « Si j'étais un animal, je serais un loup. Je me méfie moi aussi de la société. Et puis j'aime son aristocratie sauvage. Je sais aussi qu'il n'a qu'une seule femme toute sa vie. Ça me plaît. C'est beau. » Fanny Ardant ne cesse de mourir d'amour. Sa carrière, c'est la mise en abîme de cette agonie. Alors, monsieur le Président, je sais qu'une question vous brûle les lèvres. Pourquoi Fanny Ardant ne s'est-elle pas constituée partie civile ? Eh bien, parce que l'amour est pour Fanny Ardant une blessure inguérissable et nécessaire. Si vous condamnez l'amour pour guérir Fanny Ardant, alors, comme dans Molière, vous tuerez la fièvre en tuant le malade. Si vous emblâmez Fanny Ardant, monsieur le Président, alors elle vous répondrait avec aragon. « Criez à qui vous veut blâmer. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui meurt d'aimer. » Acte 3. La protection des intérêts fondamentaux de la nation. Monsieur l'Avocat Général incrimine l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il blâme une russophilie aiguë, un anti-américanisme primaire et des fréquentations douteuses. Mais Fanny Ardant est une artiste. La Russie s'amuse. Les États-Unis sont ennuis. Ah, la Russie. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs les jurés. Pour Fanny Ardant, la Russie, c'est d'abord cet amour de jeunesse, le prince Mishkin. La Russie, ce sont aussi des voix, celles qu'elle a entendues dans les nuits de Sibérie et de Kessel. Ces voix russes, quand elle parle d'amour, de vin, de neige, de guerre ou de galop en Troïka. Alors le vent de la course, la chaleur du combat, la blancheur des plaines, l'extase de l'ivresse et la brûlure luxurieuse pénètrent dans l'âme en flots pressés, tumultueux, vivants. Pour Fanny Ardant, il faut que l'horreur et le sacré se mélangent, qu'on touche au sublime. Or, en quel lieu de la terre, cette injonction s'incarne-t-elle mieux qu'en Russie ? Entre les solitudes glacées de la Sibérie et les terres brûlées du Kamtschaka, l'histoire ne peut être un long fleuve tranquille. Plus que partout ailleurs, l'horreur s'agrippe au sacré, la brutalité harcèle le raffinement. Les fondements des palais de Saint-Pétersbourg ne sont-ils pas les ossements des prisonniers de Pierre-le-Grand ? Cette terre de contrastes et de contradictions, de résignation et d'héroïsme, où les passions sont exacerbées, où l'on peut se heurter au sublime, a fasciné Fanny Ardant. Elle aime la Russie par-delà Poutine, comme le général de Gaulle admirait la Russie par-delà l'URSS. Quel crime y a-t-il donc à cela ? Non, monsieur l'avocat général, Fanny Ardant n'est pas l'agent du Kremlin, l'espionne qui venait du froid. La seule réalisation du film, le divan de Staline mettant en scène la fragilité et la cruauté du tsar rouge à son crépuscule, suffirait à la faire envoyer en Sibérie. Fanny Ardant reconnaît à la Russie de Poutine un rôle de contre-pouvoir, un frein salutaire à l'ennui américain. N'est-ce pas là une vision somme toute très gaullienne ? Or chacun en France a été, est ou sera un jour gaulliste, pour reprendre le mot d'un président de la quatrième république, François Hollande. Par conséquent, criminaliser cette position reviendrait pour la cour à considérer la France comme la 51ème étoile du drapeau américain. Il est vrai, monsieur l'avocat général, que vos collègues de Nanterre sont déjà des auxiliaires zélés de l'État américain. J'en veux pour preuve les poursuites à l'encontre de Bolloré. Elles permettront de servir les ports d'Afrique de l'Ouest sur un plateau d'argent à l'oncle Sam. Venons-en justement à l'Amérique. Après les sensations fortes de la Russie, comme elle est fade, l'Amérique n'est qu'ennui. Des individus uniformisés en blue jeans habitent les mêmes maisons, mangent les mêmes burgers et regardent les mêmes séries. Ils sont modérés en tout, sauf dans la recherche du bien-être. Et ils ne diffèrent entre eux que par les montants de leurs comptes bancaires respectifs. Et c'est au milieu de tant d'ennuis que, pour citer Fanny Ardent, le politiquement correct et ses petits professeurs règnent. Quel ennui, monsieur l'avocat général ! Comment voulez-vous trouver dans cette uniformité l'ivresse nécessaire à la création ? Et voici le modèle que vos amis veulent exporter dans le monde entier. Sans d'ailleurs rechercher le consentement de ceux qu'ils appellent les heureux bénéficiaires. Et est-ce ce modèle que vous considérez comme étant dans l'intérêt de la France ? Aujourd'hui, satellite des États-Unis. Demain, banlieue, parc naturel ou parc d'attraction de l'Amérique. Et l'intérêt de la France dans tout cela ? Eh bien, il faut suivre la voie de l'indépendance. Pratiquer l'insolence à les garder puissants. Et la tendresse à les garder vaincus. Comme Fanny Ardent. Vous aimez Baudelaire, monsieur l'avocat général. Eh bien, voyez comment Fanny Ardent pratique l'aristocratique plaisir de déplaire. Paris, 1er juillet 2021, salle à manger du cercle de l'Union interalliée. À quelques jours de la fête nationale américaine, autour de l'ambassadeur des États-Unis, se pressent notables et notoires. Ils viennent clémenter une invitation pour la garden party de son excellence. Après avoir salué la disparition de l'ogre Trump, comme il est d'usage, les dévots de la mondialisation heureuse ont appelé à retisser le lien transatlantique. Mais il vient un moment où, faute de contradictions, la conversation s'enlise dans les sables du mondainement correct. C'est ce moment que choisit Fanny Ardent pour poivrer ce dîner trop sage. N'allez pas imaginer qu'elle ait déclaré aux convives, comme Eva dans Pédale douce, « Je préfère dîner avec des travestis plutôt qu'avec des cafards ». Non, le coup fut encore plus tranchant. Fanny Ardent, placé à la droite de son excellence, déclare alors, « C'est l'alliance de l'hiver et du rouleau compresseur russe qui ont fait plier l'Allemagne en 1945. Les États-Unis ont eu un rôle de supplétif. » Le silence se fait. Les petits marquis restent interdits devant ce gant jeté à la face de l'ambassadeur de la première puissance du monde. Son excellence sort de sa condescendance polie à l'égard de ses sujets français. Le duel peut commencer. Voilà que le dîner devient intéressant. Cette indépendance, ce tempérament frondeur se rencontre aussi dans le choix de ses amis. Vous incriminez des fréquentations douteuses, monsieur l'avocat général. Je vous ramène au principe de personnalité des peines. Et au-delà, j'invoquerai le précédent suprême. Le Christ n'avait-il pas un personnage douteux parmi ses disciples ? Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés. Avec Fanny Ardent, l'art est en dehors du commerce. Elle ne saurait donc être condamnée pour tromperie. Avec Fanny Ardent, l'assassin est l'amour. Elle ne saurait donc être condamnée pour assassinat. Avec Fanny Ardent, les intérêts fondamentaux de la nation ne sont pas menacés, mais au contraire bien protégés. Elle ne saurait donc être condamnée pour leur avoir porté atteinte. Face aux attaques de l'accusation, tel le marquis de Montcalm, résistant aux assauts de nos ennemis anglais sous les murs de Québec, elle fait sienne sa devise, son innocence et sa forteresse. Applaudissements Pour terminer, je demande aux prévenues Mlle Fanny Ardent de prendre la parole si elle a des observations. Il est l'honneur. J'ai longtemps crée que les avocats et les acteurs étaient semblables. Mais ce soir, je m'aperçois que c'est faux. Je suis éblouie et par votre accusation et par ma défense. Parce que vous parlez avec vos mots. Moi, je ne sais dire que les mots des autres. Et pourtant, pour me défendre, j'essaierai de tirer du fouillis de mes phrases tout ce que je crois et que je veux défendre. Pour commencer, M. l'accusateur public, ce n'est pas moi que vous auriez dû condamner. C'est ceux qui contribuent à faire de l'art une industrie. Les spectateurs ne sont pas un produit rentable. Le public, c'est vous, M. l'accusateur. Le public n'est pas quelque chose d'informe. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et si on vous prend comme exemple, M. l'accusateur, vous serez bien obligé d'avouer que vous aimez des choses les plus diverses. Un jour, la science-fiction. Un jour, des films d'horreur. Un jour, une comédie musicale ou sentimentale. un thriller. Alors, décider du goût du public, comme le disait brillamment mon avocat, décider du désir du public, oui, c'est une attitude fasciste. C'est une attitude réductive et méprisante. Si je pense que... J'ai oublié mes notes... Regardez, je pense quand même que l'art n'est pas quelque chose qui se vend. L'art, c'est quelque chose qu'on attend, qu'on cherche et qu'on prend. La culture ne se vend pas. La culture échappe à tout jugement, à toute... Vous savez, quand vous voulez faire fructifier quelque chose de l'argent, j'ai un trou de mémoire. Ça échappe à la mode. La culture n'est pas une obligation. La culture est une consolation. Et la culture n'est pas l'apanage de l'État, parce qu'elle serait limitée par son credo et ses dictates. Bien sûr, je vais rendre à César ce qui est à César. J'ai toujours admiré en France, par exemple, les choses comme les bibliothèques municipales, où vous pouviez tout lire, tout voir, tout entendre, même si vous étiez pauvres. Je voudrais rendre à les choses qu'ont fait Jacques Lang, ministre de la Culture, quand il a fait que le cinéma français a pu être présent dans le monde entier, avec l'exception culturelle, avec le fonds de soutien. Donc, je ne crache pas sur tout. Mais je veux pouvoir vous dire qu'on peut désirer le succès d'un film sans pour autant se vendre, comme on peut vouloir être aimé sans chercher à plaire. Vous savez, le succès d'un film, c'est quelque chose de très mystérieux. C'est une alchimie qu'on n'a jamais pu contrôler, même avec tous les algorithmes. Le succès d'un film n'est pas le gage de son excellence. Et il y a plein de succès qui ne sont jamais passés à la postérité. Et par contre, il y a des films maudits, comme ceux, par exemple, d'Orson Welles, qui sont restés des chefs-d'œuvre. Donc, moi, je ne méprise pas. Je ne méprise pas le succès. Et quand vous appelez élitiste, ce que vous jugez obscur, forcément. Mais il y a du merveilleux partout, monsieur l'accusateur. Et tout le monde cherche le merveilleux. Et quand arrive le merveilleux, c'est toujours d'une façon irrationnelle, énigmatique et poétique, pas obscure et pas élitiste. Je voudrais vous dire aussi que dans le choix que j'ai des histoires tragiques, je ne crois pas que le tragique désespère. Le tragique élargit la vie. C'est celui qui regarde une histoire tragique. Curieusement, celui qui la regarde, cette histoire tragique, celui qui l'écoute, il devient lucide. Il veut être responsable. Il y a quelque chose qu'il réveille de son endormissement. Seul le tragique réveille l'être humain. Parce qu'il est obligé de choisir son camp. Je voudrais vous dire que je ne méprise pas le succès, mais je ne me vendrai jamais. Je ne serai jamais exploitée comme une mine de charbon ou comme un gisement de pétrole. La terre appartient à celui qui la travaille. Et j'ai choisi ma terre. Et ma terre ne m'a jamais abandonnée. Il y a des années où rien ne pousse. Et il y a des années prospères. Je m'en fiche d'être une multinationale à travers des fluides virtuels. Mais par contre, je baiserai là où ont marché les inconnus qui m'arrêtent dans la rue pour me dire qu'ils m'ont aimée. Je ne méprise pas le succès. Et vous, monsieur l'accusateur public, vous devez bien vous rendre compte que celui qui se vend pour de l'argent a le destin d'un esclave. Et que celui qui crache sur cet argent lui a offert un luxe. C'est un luxe de cracher sur cet argent. Mais c'est un luxe qui vous ouvre et qui vous donne un passeport pour la liberté. Ça, c'était pour votre première accusation. Pour votre deuxième accusation. Parlons de l'amour. L'amour, c'est comme le tir à l'arc. Qu'est-ce qui est le plus important ? La cible ou l'état dans lequel cela vous met ? L'amour, c'est de la dynamite, monsieur l'accusateur. C'est quelque chose qui anéantit tout ce qui n'est pas nécessaire. La cupidité, les honneurs, la gloire, le jugement des autres, la peur, l'amour et ce qui est par essence associable. La société n'a plus aucun sens. Elle n'a plus aucun poids. Et quand, je sais bien que je n'honore pas l'homo d'ordre, honneur, famille, patrie, mais puisque vous dites, et qu'on le sait tous, que la vie est un lent processus de démolition, seul l'amour, monsieur l'accusateur, seul l'amour vous rend vivant jusqu'au dernier souffle. Et l'amour malheureux, bien sûr, vous détruit. Mais l'amour malheureux, il vous reconstruit ailleurs. Et regarder une histoire d'amour malheureuse, c'est comme une lumière dans le noir pour celui qui est malheureux, parce que tout d'un coup, il ne se sent plus tout seul, il ne s'en sent pas perdu. Celui qui regarde cette histoire, tout d'un coup, toutes ces pulsions, toutes ces, comment on pourrait dire ça, la complexité et l'embroussaillement de ces émotions, grâce aux films qui parlent d'histoires malheureuses, prend forme. Et il peut se battre plus facilement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Oui, avant même de connaître la passion, la vie, les amours. J'ai été beaucoup plus éduquée par la littérature et par les films que par je ne sais quelle chapelle, je ne sais quel dogme ou je ne sais quel parti politique. C'est vrai que j'ai choisi plutôt le romanesque plutôt que les leçons de morale. C'est vrai que j'ai pensé que l'amour malheureux, vous protégez contre tous les autres vices, que l'amour malheureux vous protège depuis la corruption jusqu'à la soumission. Parler de l'amour malheureux, ça vous rend moins seul, moins triste. J'avais lu quelque part que quelqu'un disait que la connaissance est dans la nostalgie, que celui qui ne s'est pas perdu ne possède rien. Oui, monsieur l'accusateur, c'est vrai que je préfère le chaos à l'ordre, dans la vie et dans les passions, surtout pour m'éviter d'avoir un électrocardiogramme plat et de parcourir des parcours fléchés. Je ne ressemble pas à tous les rôles que j'ai joués, mais je les ai aimés. Et parce que je les ai aimés, j'ai pu les revendiquer et j'ai pu les défendre. Et si les amours désespérés ont si peu de place dans les films, mais vous le savez bien, monsieur l'accusateur, que les gens heureux n'ont pas d'histoire, alors à quoi bon ? Peut-être que, aussi, l'amour de l'amour est une façon de s'éloigner de ce qui pourrait vous faire perdre votre âme. J'ai toujours cru que l'art prend la place que l'amour heureux a laissé vacant. Et moi aussi, je dirais, comme Pasolini, il faut brûler pour arriver à consommer jusqu'au dernier feu. Maintenant, je vous parlerai de votre troisième chef d'accusation. C'est vrai que je ne suis pas un bon citoyen, c'est vrai. Mais, au fond, je ne parle que quand on me questionne. Ou quand on m'accuse. Je ne fais pas de prosélytisme. Donc, je ne suis pas dangereuse. Et donc, cette accusation n'a pas lieu d'être. Mais je vais quand même vous répondre. Pour moi, l'État est un corps froid et indifférent, qui préfère la soumission à l'opposition. Donc, face à l'État, moi, je suis froide et indifférente. Je vais, bien sûr, je peux trouver des lois stupides ou m'indigner de tout ce qui pousse les bons citoyens à être des délateurs. Mais bon, passons. Je vais vous répondre. Vous me reprochez d'avoir défendu Renato Corcho, mais je ne suis même pas sûre que vous saviez exactement qui il est. Bien sûr qu'il a été le chef d'un mouvement politique qui a été condamné. Et pour cette raison, vous le jugez criminel. Mais monsieur l'accusateur, on est toujours le terroriste de quelqu'un. Ainsi, les résistants pour les nazis, Danton, Robespierre pour l'Ancien Régime. Je vais vous dire pourquoi j'ai défendu Renato Corcho. Il a refusé toute sa vie d'être ce que les Italiens appellent un pentito. Et le pentito, c'est celui qui accepte de dénoncer ses amis pour avoir une remise de peine. Renato Corcho, il n'a jamais parlé et il a fait ses 30 ans de prison. Voilà ce que j'admire. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous m'accusez de l'anti-américanisme. Oui, c'est vrai, je suis une anti-américaine primaire. Et cet anti-américanisme est arrivé très tôt pendant mes études à l'université quand j'ai découvert les exactions des Américains à Hiroshima, en Amérique latine, au Vietnam. Je n'aime pas les empires. Je n'aime pas la Pax Americana. Je n'aime pas leur faux bon sentiment de vrai businessman. Je n'aime pas leur gnagnantisme et qui gagne les dollars comme des cœurs. Et je n'aime pas qu'ils protègent plus celui qui porte une arbre que celui qui meurt de faim. Voilà, ça, c'est dit. Mais en même temps, merci. En même temps, je peux dire que je n'aime pas, en règle générale, les gouvernements, qu'ils soient américains, russes, chinois. Ce que j'aime, c'est les individus. Et les individus de tous ces pays, finalement, je les ai connus grâce à leur musique, à leurs films, à leurs romans, avec tout. Alors par exemple, je peux dire que j'aime les auteurs américains comme on aime ceux avec qui on va boire et danser. J'aime les auteurs russes comme ceux qui vous transfigurent, qui vous illuminent, qui vont vous briser le cœur et qu'on n'oubliera pas comme les membres de sa famille. Oui, je pense que les films et les livres entre les pays ont fait plus que d'un bon deal économique ou de bonnes relations diplomatiques. Vous m'avez reproché aussi mes fréquentations. J'ai très peu d'amis, monsieur l'accusateur. Et les peu d'amis que j'ai, je les défendrai contre vents et marais. Je sais que la plupart des crimes sont résolus grâce au délateur. Mais, monsieur l'accusateur, est-ce que vous prendriez au sérieux un homme qui trahit son meilleur ami ou un père qui traîne son fils en justice ? Non, je ne crois pas. Oui, c'est vrai, j'aime les voyous, j'aime les outsiders, j'aime ceux qui sortent du rang, j'aime ceux qui s'évadent. Donc, vous avez en effet votre dossier parce que je ne suis pas un bon citoyen. Mais, comme je sais que, cher accusateur public, que l'ordre se renforce toujours grâce à la peur que vous agitez devant les bons citoyens de ces individus que j'aime, donc, je crois que je n'aurais rien dit ce soir pour améliorer mon cas. Mais, je remercie mon avocat qui m'a défendu si brillamment. Mais, avant de me taire, je serais fidèle comme âme à l'appel du loup. « Quoi ? Qu'est-ce ? » dit-il. « Rien. Quoi ? Rien. Peu de choses, mais encore. » « Ah ! Le collier dont vous me voyez attachée, de ce que vous voyez peut-être la cause. » « Attachée ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez. » « Pas toujours. » « Mais, qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. » « Et nous voudrais, même à ce prix d'un trésor. » « Sur ce, Maître Loup s'enfuit et court encore. » « Applaudissements 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 » Il ne faut pas partir. Regardez cette foule en liesse. Bien, la condamnation est difficile. Les mots nous ont tellement touchés que je ne sais pas quoi dire. Pourtant, vous avez proclamé votre amour pour les avocats. Eh bien, nous allons vous condamner après en avoir délibéré, sérieusement. Les pensées circulent rapidement à un tige. L'expression d'autre droit, le tige, c'est un travail d'intérêt général. Voilà. Et donc, compte tenu de votre amour pour les avocats, nous allons vous condamner à faire un film muet sur le secret professionnel de l'avocat. Vous allez croiser ce thème avec le secret médical et le secret de la confession. Et le secret de la confession. Ce sont deux secrets qui sont actuellement, merci de m'avoir soufflé, deux secrets qui sont actuellement fortement attaqués. Et puis, comme on a un piano et qu'il n'y a pas de son, vous viendrez alors des avocats accompagner au piano ce film muet. Merci à tous, nous vous retrouvons là-haut. Merci. Merci à vous. Merci à vous.